Aujourd'hui, je reçois une des voix les plus emblématiques du grand écran et du petit écran, M. Patrick Poivet en personne. Bonjour Patrick. Je vais refaire une petite, on va faire un résumé sur ta carrière. Un petit, je te rassure, parce que sinon on n'aura pas la place. Il va nous falloir deux ou trois émissions facilement. Tu me parles du passé. On va vite arriver au présent, t'inquiète pas. Alors, tu as démarré par les cours Simon. Absolument. Ensuite, avec un cursus classique, conservatoire, théâtre, cinéma, TV, pub, post-synchronisation ou autrement dit doublage. Merci. Voilà. J'apprécie beaucoup. C'est moi. C'est vrai que tu as une voix, tu as quand même une des voix, il faut le reconnaître, les plus reconnaissables. Notamment parce que tu... Toutes les voix sont reconnaissables. Prêt de ta voix à M. Bruce Willis. Oui, John McLean. C'est l'honneur. Moi, ce que... Alors, je vais te donner des... Je vais te citer des noms ou des mots. Tu vas me dire à quoi ça te fait penser. Ah, il faut que je réfléchisse. Non, je pense que ça viendra tout seul. Ah bon, parce que s'il faut que je réfléchisse, alors... Avec la plus grande honnêteté possible. On en a pour la semaine. On va commencer par Paul Meurice. Ah, mon maître. Ah là, c'est la classe absolue, humainement, comédien exceptionnel. C'est l'identification de ce qui se fait de mieux. En tant qu'être humain, en tant que comédien, en tant qu'ami, en tant que... Moi, je l'ai connu, j'étais très jeune, mais je n'étais pas mis d'admiration. Il m'est même arrivé en scène, des fois, de... J'étais tellement admiratif de son jeu, que mes répliques, je les oubliais. Je les oubliais pas. Je les regardais jouer. Boum, ça sortait pas. Puis il me regardait, puis il me faisait... Oh, pardon. Voilà. Ah oui, M. Meurice. Est-ce que ce ne serait pas M. Meurice qui t'a fait connaître ce milieu de la post-synchronisation ? Absolument. Tout à fait. Car à l'époque, on jouait une pièce, disons, quand vous aviez la chance de créer un grand auteur, comme Jean Hanouille, par exemple, parmi d'autres, avec M. Paul Meurice, une pièce, ça jouait 4 ans, 5 ans. 5 saisons. Et on signait pour la durée. Alors, quand vous avez 25, 26, 27 ans, 5 ans, c'est très long. Alors, en général, dans la journée, je m'emmerdais quand même assez, quoi. Et un jour, j'ai demandé à M. Meurice, parce qu'il y avait des réalisateurs qui voulaient me faire tourner, si éventuellement je pouvais racheter mon contrat. M. Jean Hanouille m'a dit « Oh, moi, je vois ça d'un très mauvais oeil. » Et Paul Meurice m'a dit « Oh, non, il n'en est pas question, on s'entend comme là, on voit. » Ah, pas du tout. Il me dit « Écoutez, je vais réfléchir et je vous en reparle. » Et il m'en reparle le lendemain à l'entraide, et il me dit « Patrick, connaissez-vous la post-synchronisation ? » Je fais « La quoi ? » Je fais « La post-synchronisation ? » Je fais « Ah non, je ne connais pas du tout. » Eh bien, écoutez, il y a un monsieur qui va vous appeler, qui s'appelle Richard Hens, qui était un grand directeur artistique anglo-saxon. Et à ce moment-là, vous saurez ce que c'est. J'ai été rappelé par Richard Hens, j'ai été assisté à des enregistrements, où j'ai vu des Roger Carrel, Gérard Hernandez, Dominique Paturel, et je les regardais, je me dis « Mais c'est quoi ? C'est des monstres ! » Et puis, voilà, j'y suis retourné, et puis un jour, on m'a donné un petit rôle, et puis après, bon, c'est la vie. C'était parti. Voilà. Alors, si je te dis, Yves Régnier ? Mon ami, un des gens que j'estime aussi, une des personnes que j'estime aussi beaucoup, 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 car voyez-vous, il y a un phénomène formidable. Je me suis retrouvé avec lui au micro, souvent, on travaille ensemble, dans la post-synchronisation. Et puis, il m'avait vu dans des films, et tout, et tout, et d'un seul coup, il m'engueule, et on était en train de travailler, donc, en studio. Il me fait « Putain, mais t'en as pas marre, bordel de merde, t'as qu'à tourner, putain ! » Je lui fais « Bah, écoute, quand tu feras des films, t'as qu'à me faire tourner ! » Il me fait « Bah, on verra, ouais, ouais ! » Et Yves s'en va, et il redémarre la série des moulins. Et là, il prend le téléphone. « Patrick ? » « Oui, tu peux venir, il faut que je te parle. » « Bah, je redémarre les moulins. » « Tiens, bah, le rôle, tu me diras s'il te plaît. » « Pof, et puis c'était parti. » Yves Régnier. Yves Régnier. Un homme charmant, généreux, grand gueule, mais un amour. Il y en a tous des grandes gueules. Il y en a d'autres. Il vaut mieux dans le métier avoir une grande gueule. Alors, si je te dis... Bon, on va garder le plus gros pour la fin. Si je te dis le dernier des Mohicans. Ah, mais tu me dis que des trucs exceptionnels. Parce que le dernier des Mohicans, c'est peut-être un des films que j'ai le plus aimé. C'est une merveille absolue. Et avoir l'honneur de doubler D.D. Lewis. Il a quand même tourné très peu de films dans sa vie. Je crois que c'est de l'ordre de... 14. 14 films, c'est ça, oui. Il a quand même eu 3 Oscars. Je crois que c'est 4. 4 Oscars. Oui. Alors, vous voyez, je suis tout petit. Et... Bon, ben, puis c'est une merveille de films. Absolument. Et vous savez que le rêve d'un metteur en scène, c'est d'arriver à faire des films où on parle très, très peu. Et dans le cas du dernier des Mohicans, c'est la merveille des merveilles pour ça. Mais je crois que c'est quelque chose qui t'a beaucoup touché. Ah oui, au moins, là... Ben, quand on... Quand on me dit c'est pour doubler D.D. Lewis, tu fais... Pardon ? Ils doivent se tromper, là. Il y a un truc. Alors, on va continuer dans les noms d'acteurs. Je vais te... Alors, on va... Allez, on va faire... On va faire qu'à l'être brinac. Alors, ben... J'adore personnellement, oui. Plus grand shakespearien de son époque, hein. C'est un monstre, aussi. C'est ce qui se fait de mieux au théâtre. C'est le plus grand shakespearien, quoi. Il n'y a pas... Et en plus, il est devenu un immense réalisateur. Et donc là, ben, c'est pareil. C'est encore un coup de chance, quoi. Je ne sais pas à qui il faut dire merci. Mais si, à Molière, quoi. Alors, Don Johnson. J'adore aussi, oui. Alors, j'ai hésité entre Don Johnson et Mickey Rourke. Mais on pourrait mettre les deux. Les deux, oui, oui. On pourrait faire les deux. Neuf semaines et demie, ça a marqué ma vie. Miami Vice. Alors là, c'est un plaisir absolu. J'ai eu la chance de travailler pendant au moins six ans. C'était assez long. Avec, comment... Oh, merde. C'est dit robot. On formait une paire... On s'entendait aussi bien dans la vie que devant le micro. Et d'autre part, on avait une différence de personnalité tellement énorme. Sadi était quelqu'un d'extrêmement classieux et tout et tout. Puis moi, j'ai un peu le côté un peu bourrin. Et on s'entendait comme la renforure parce que... Moi, je le faisais rire. Et lui, il me faisait rire par son faux sérieux parce qu'il avait un humour british. Alors, c'était marrant. Alors, je vais peut-être arriver à des pièges de temps en temps quand même. Il faut que je t'entende un ou deux. Je vais tomber dedans d'office. C'est pas sûr. C'est pas sûr. 1982, Tron. Ah oui. C'est le premier film, pour ainsi dire, numérique de l'histoire. C'est Disney. C'est formidable. Oui, Tron, c'est marquant intellectuellement car c'était les premières images de synthèse et donc avec... Comment ça s'appuie-t-il ? Est-ce que tu te rappelles à qui tu prêtais ta voix ? Pardon ? Est-ce que tu te rappelles à qui tu prêtais ta voix ? Oui, je crois bien. Attends, dis-moi. Bruce Boxletner. Oui, c'est ça. Et l'autre rôle, c'était Alain Dorval, je crois. Oui. C'est ça, hein ? Je crois, oui. Moi, je crois, je suis sûr, même. Et ça a été une découverte, vraiment, parce qu'un comédien, un acteur, à l'écran, ça bouge et tout et tout, donc tu bouges comme lui, tu fais... Mais là, d'un seul coup, on se retrouve dans des images de synthèse et tout et tout, avec on voit juste la gueule ou les yeux ou n'importe quoi, et c'est là qu'on se rend compte qu'un comédien, une actrice ou un acteur, tout est là. Dans les yeux. Tout est là. Et là, tu as ça pendant les 15 jours, tu fais « Waouh ! » C'est trop. C'est trop. C'est une création. Ça fait plaisir. Alors, il y en a un, je ne sais pas si on en a parlé souvent, mais moi, je vais te lancer le... Je vais te lancer le truc. Cosmo Cats, Starling. Là, c'est un clin d'œil. Cosmo, Cosmo, Cosmo Cats ! Eh bien voilà, il me l'a fait. Ça fait un paquet d'épisodes, l'air de rien aussi. Oh là 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 là, je ne sais pas. Tu me le diras. Mais beaucoup, beaucoup. Oui. Mais on se marrait bien. Parce qu'on avait le droit de dire... Vous étiez tous ensemble ? Oui, oui. À cette époque-là, je sais que maintenant, c'est... Maintenant, c'est piste par piste. Ça devient chiant, quoi. Parce que je te cause, tu me réponds, c'est quand même ce qu'il y a de plus agréable. La preuve, on est là tous les deux. Hein ? Oui ou non ? C'est oui. Claire Delune ? C'est le miracle. Monsieur Bruchoudis, personne ne le connaissait avant. C'était un acteur de théâtre qui a fait beaucoup de boulot pour se payer ses études chez Strasberg. Donc, style, peintre, en bâtiment, nuisier, etc. Et les tournées aux Etats-Unis, ça n'a pas l'air. Mais quand vous partez en tournée avec une pièce qui a du succès à Broadway, vous jouez trois ans. Vous restez, allez, deux mois au Texas. Vous restez un mois à Petahushnok, à Austin, où vous voulez. Donc, la tournée, elle dure trois ans. Et c'est très marrant parce qu'il en avait marre du métier. Alors, il avait ouvert un bar à New York, dans Little Italy. Et il ne voulait plus entendre parler du métier. Et puis, on est venu le chercher en lui disant, tiens, il y a un truc, c'est toi, tu devrais le faire. C'est insensé. C'est exactement toi. Il fait, ah non, 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 ce métier, ça m'emmerde. Laisse tomber, on oublie. Ils ont passé une nuit d'enfer, ils se sont marrés. Lui, c'était musico, s'il avait son groupe et tout et tout. Il était un peu fatigué. Mais les essais aux États-Unis, ça commence à 6h30 du matin. Et il l'a emmené faire les essais à 6h30 du matin. Après, il est allé se coucher parce qu'il rouvraient son bar le soir. Et, eh bien, ça a donné clair de lune. Car il a été choisi pour faire le rôle avec Madame Sibyl Shepard. Voilà. Et du coup, toi aussi. Et voilà, moi j'ai de la chance. Parce que ça fait un bout de temps que tu le suis maintenant. Ah oui, encore une chance de plus. Et si on parlait de glace ? C'est le dernier, là. Ah oui. Un univers. Un univers formidable. Avec un acteur sciléant, c'est Macavoy. Là, c'est pareil. Pas mais d'admiration. Et de voir... C'est très générationnel. Glace. Et c'est formidable. Parce que ce sont des passages de témoins extraordinaires. Et ça, je crois, ça me touche beaucoup. Et le talon du metteur en scène, bien sûr. Comme d'habitude. Et si je te dis le mot... Si je te dis le mot doublage ? Ah ! Paradoxe. Post-synchronisation, oui. Doublage, oui. Entre professionnels. Entre comédiens, je veux dire. On dit... T'as des séances de doublage en ce moment ? Pour savoir si tu payes ton loyer à la fin du mois. C'est ce que ça veut dire. Et disons que professionnellement, pour le public, c'est mieux d'employer le mot post-synchronisation. La post-synchronisation, quand vous tournez. Si vous tournez un sujet historique, par exemple. Ça se passe, allez, à la cour de Louis XIV, XVIIIe siècle. Et il y a un Boeing qui passe au-dessus. Le mec avec sa perche, il ne va pas dire qu'elle est mauvaise. Parce que quand vous avez trois carrosses, 400 personnes en costume et tout et tout, pof ! Mais il faut se post-synchroniser après. Il faut refaire en studio ce qu'on a fait en extérieur. Et là, c'est de la post-synchronisation aussi. C'est-à-dire que c'est arrivé à mettre une vie, un jeu de comédien sur des lèvres et des yeux. Voilà. C'est pour ça que c'est plus beau. Post-synchronisation. Je pense que c'était bien de le préciser. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Merci beaucoup. À plusieurs époques, moi, ce que j'ai pu entendre, c'est que au fur et à mesure du temps, à chaque fois, il y en a un qui tenait des acteurs ou même la plupart pour les acteurs qui disaient que faire de la télé, ce n'était pas terrible. Faire de la post-synchronisation, du blage, c'est rabaissant. Faire de la pub, c'est rabaissant. Est-ce que c'est... J'avais envie de dire est-ce que ce n'est pas des conneries tout ça ? Ce sont des normes conneries. C'est parce qu'on ne les appelle pas pour en faire. Voilà pourquoi ils n'aiment pas. Mais métier d'acteur, il n'y a pas que les stars. Stars, c'est un métier extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il y en a très peu. Comédien, c'est un métier extrêmement difficile et comédienne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gens au chômage que de gens qui travaillent. Et donc, vous êtes obligés d'avoir une palette, avoir un temps soit peu de savoir-faire. On vous apprécie, on a besoin de vous, peut-être, on ne sait jamais. C'est pour ça que vous faites, quand on vous le propose, vous tournez pour la télévision, des dramatiques. Quand on vous appelle pour le théâtre, vous êtes fou de joie, parce que là, c'est le rêve absolu de tout comédien, c'est le théâtre et rien d'autre. Quand on vous appelle pour un film, alors là, c'est génialissime. Quand on vous appelle pour des dessins animés, c'est formidable. Quand on vous appelle pour faire de la pub, c'est extraordinaire. Et quand on vous appelle pour tout dans ce métier, même une convention, c'est formidable. Pourquoi ? Parce que vous faites votre métier, c'est un métier de pauvre, comme je veux dire, ce n'est pas un métier de riche. Les stars, oui, mais les stars, elles font des millions d'emplois, ça n'a rien à voir. Et elles ont une vie insupportable. Parce que tout est réglé du matin de 9h au soir, minuit, avec ce que vous portez comme vêtements, avec la montre que tu portes, avec ceci que tu portes. Ils se font chier aussi. Ils ne se marrent pas que ça. Et donc, la vie de comédien, il faut savoir tout faire. Pour arriver à vivre, normalement. Alors, tout le monde imagine que tous les comédiens sont milliardaires, mais c'est faux. Les comédiens sont des clodos. Ce sont des gens qui peinent des fois à payer un loyer. Vous voyez ? Quand vous faites le festival d'Avignon, vous n'êtes pas milliardaire. Vous gagnez à peine de quoi payer votre hôtel. Mais vous êtes tellement heureux d'être au contact avec le public à Avignon, à n'importe quel prix, on le fait. Quitte à manger un sandwich, on s'en fout. Mais c'est la cinglerie du métier. Il faut être cinglé pour faire ce métier, pour en vivre toute sa vie. Ceux qui veulent le faire pour s'amuser 10 ans, ça se fait. Mais si vous voulez en vivre toute votre vie et avoir une famille, comme tous les gens normaux, avoir des enfants et les nourrir et des petits-enfants et être agréable avec eux, ça, ça n'existe pas. Ah oui, la pub ? Ah oui, non, moi je ne fais pas ce truc-là. Ah oui, la post-synchronisation, c'est quoi ? Ah oui, une... Tiens, ouais. De l'air. Il faut arrêter de dire les conneries. Est-ce que le fait d'avoir une voix emblématique comme ça, qui soit reconnaissable partout aux premières intonations, est-ce que finalement c'est gênant dans ton métier ? Ou pas ? Il y a l'avantage et le désavantage. C'est comme les pièces de Molay, il y a pile et face. Côté pile, oui, on connaît votre voix, quand on en a besoin, on sait qui appeler, mais il y a le côté face, c'est le mauvais côté, dans le style, ah non, on part pour Havet, putain, on va reconnaître sa voix tout de suite. Donc, vous voyez, ça s'équivaut. Il y a une petite... Il y a une expérience dont on n'a pas parlé, les expandables. Est-ce qu'à l'occasion, à ces occasions-là, déjà j'imagine que tu as retrouvé des copains, est-ce que vous avez du coup là, exceptionnellement, tournés ensemble ou séparément, une fois de plus ? Malheureusement, séparément, mais le sujet le permet. Car ils sont dans un univers psychologique qui est totalement personnel, parce qu'ils sont quand même vachement cinglés. Ils ont un petit pétard au casque et donc on peut... Il faut les sortir individuellement. On essaye de les soigner individuellement, mais ils sont tellement lucides qu'ils arrivent à parler entre eux tout en cachant ce qu'ils sont et tout et tout. Donc, je ne vais pas parler du film parce que ce n'est pas la peine d'aller le voir à ce moment-là. mais le sujet le permet. Oui. Et c'est merveilleusement fait. Est-ce que tu vas avoir des beaux projets pour l'année à venir ? Est-ce qu'on t'a fait déjà des... Je ne te demande pas de spoiler, loin de moi cette idée, mais est-ce qu'on t'a fait déjà des propositions pour des beaux projets ? Pourquoi on a l'amour de ce métier ou la folie de ce métier ? C'est parce qu'on a tout le temps des projets. Ce qui est derrière, tout est derrière. Mais ce qui compte, c'est ce qui est demain, après-demain, en espérant survivre et mourir en pleine forme le futur possible. Je crois que ce sera une belle conclusion. Est-ce que tu veux laisser un dernier mot de la fin à John McLean, par exemple ? Dis-moi. Ah, écoute, je te laisse entière liberté. Youpikai ! Pouv'con ! Voilà. Merci Patrick. Au revoir à tous. Ciao, Bélo. Ciao.